Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le studio du Parlement européen. On est ici au cœur du Parlement européen de Bruxelles, où se déroule pendant deux jours le Forum transnational des alternatives à l'ubérisation. Pendant deux jours, on reçoit des travailleurs ubérisés, des coursiers à vélo qui viennent de toute l'Europe, et puis même au-delà parce qu'on a des coursiers à vélo qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, des Etats-Unis, de Californie et d'Argentine. On a des chauffeurs VTC, mais on a également des taxis en lutte contre l'ubérisation qui se retrouvent pendant deux jours, ainsi que des syndicalistes et des chercheurs. L'objectif de ce Forum transnational des alternatives à l'ubérisation, c'est d'échanger autour des expériences de lutte contre la domination des plateformes, de lutte contre l'ubérisation, et de se demander également quelles sont les alternatives qui sont possibles face à la toute-puissance des plateformes, et puis quels sont les débouchés en termes de lois, en termes de directives au Parlement européen, en termes de lois au niveau des Etats, et puis également on va en parler en termes d'actions législatives au niveau municipal. Alors cette émission aujourd'hui, elle est dédiée à la question des luttes et des alternatives à l'ubérisation. Autour de ce plateau, pour ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Kevin Popperle, qui est de la plateforme coopérative Copsicle. On dit Copsicle ou Copsicle ? On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. D'accord. Karim Asnoun, à la droite de Kevin, qui est secrétaire générale de la CGT Taxi. Et à ma gauche, Bénédicte Monville. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bénédicte, tu es élue régionale et locale, et membre de la France Insoumise. Voilà. On va commencer par toi, Karim. Alors c'est vrai que quand on parle ubérisation, on ne pense pas forcément d'abord aux taxis. On va penser aux chauffeurs VTC, on va penser aux livreurs à vélo. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques comment dans le secteur des taxis, on a connu une dérégulation du secteur, où on est passé, si on voit, avant même l'arrivée des chauffeurs VTC, où les taxis étaient tous soit des salariés, soit des indépendants, c'était clair. Et petit à petit, on a vu l'arrivée d'un troisième statut de locataire. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le terme d'ubérisation, on ne l'aime pas trop. On préfère parler de déréglementation, puisque c'est la volonté du patronat et des puissants, on va dire. Donc dans les années 70, les salariés ont été déjà coupés du code du travail par la création d'un statut hybride qui s'appelait la location, où en fait, les entrepreneurs ont coupé les travailleurs de tous les droits, auxquels ils pouvaient prétendre dans le code du travail, que ce soit les congés payés, le droit au chômage, le droit europébdomadaire, le CDI, par exemple, c'est que des contrats d'un an renouvelables ou non renouvelables. Enfin, ils étaient corvéables et malléables à Merci. C'était bien sûr avec la complicité des pouvoirs publics, puisqu'à l'époque, le taxi était géré par le ministère de l'Intérieur et par la préfecture de police au niveau parisien. Donc c'était avec la totale complicité des pouvoirs publics que ce statut a été créé, ce qui a permis aux patrons de s'assurer une rente, une véritable rente de situation, puisque le prix de cette location n'était pas indexé sur le revenu que pouvaient faire les chauffeurs dans la rue. C'était des montants fixes, forfaitaires. Donc les patrons de taxi ne prenaient aucun risque, ils n'entreprenaient rien, c'était vraiment dénégrier. Ils louaient la plaque, en fait. Ils louaient la plaque et la voiture. C'est véritablement un statut esclavagiste, puisque malgré les luttes qu'on a menées, ce statut existe toujours. Et les difficultés qu'a eues le syndicat depuis ces années-là, c'est qu'à partir du moment où tu précarises des salariés qui deviennent des travailleurs précaires, il est très difficile de les mobiliser dans des luttes, puisque paradoxalement, plus tu es précaire, et moins tu es à même de te défendre. Donc on a amené le terrain sur le terrain judiciaire, et la CGT Taxi a mené des luttes devant les cours de justice, mais bien plus tard, dans les années 90, pour tenter de requalifier ce statut en statut de salarié. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme les Etats-Unis, par exemple, pour les statuts, pour les Uber. Et donc on a eu nos victoires, on a eu des requalifications, mais politiquement, ça n'a pas suivi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les différents pouvoirs en place n'ont pas suivi, n'ont pas accompagné ces mesures judiciaires par des mesures législatives. Et donc aujourd'hui, on a toujours ce statut précaire qui existe et qui précarise grandement les travailleurs du taxi. Alors on a changé son nom, aujourd'hui ça s'appelle la location-gérance, on a rajouté gérance, mais in fine c'est pareil, c'est-à-dire qu'on prive des chauffeurs qui sont véritablement désalariés, qui travaillent que pour un employeur, on les prive de leurs droits qui sont prévus par le code du travail, les quelques mesures qu'il y a. Et en fait, on est là-dedans dans un schéma type de l'ubérisation, c'est-à-dire qu'on n'est ni salarié avec les droits du travail, les droits sociaux qui correspondent à ceux du salariat, ni indépendant avec l'autonomie, la liberté et puis le fait de gérer son affaire. Il y a un faux, un statut entre les deux, mais qui en fait a pour objectif que des entreprises qui elles décident et sont les vrais chefs s'exonèrent de leurs responsabilités sociales. Exactement ça, c'est une fuite de leurs responsabilités sociales, juridiques vis-à-vis de ces chauffeurs. La conséquence, je l'ai dit, c'est la pauparisation de ces travailleurs. C'est un statut où tu ne peux pas durer 2-3 ans sans avoir de problèmes de santé, sans avoir de problèmes familiaux, parce que tu es obligé de travailler 7 sur 7. Tu es obligé de travailler quasiment toute l'année. Ils ne prennent pas de congés puisque ça ne fait pas partie de leur contrat. Les prix de la location ne sont indexés sur rien, enfin, sont si élevés qui ne peuvent pas se reposer. Donc ça, on aboutit à de nombreuses dépressions, de burn-out, comme on dit, et ça détruit non seulement ces travailleurs-là, mais aussi tout le taxi puisque ces chauffeurs-là qui vont vouloir absolument fuir ce statut, vont vouloir devenir de vrais indépendants et ça surenchérit le prix de la licence qui est le ticket d'entrée pour être véritablement indépendant. Donc on a eu une forte spéculation sur le prix des licences taxis. D'accord. Bon, et bien maintenant, on va passer aux alternatives à l'ubérisation, les perspectives de résistance mais concrètes là. Donc là, je m'adresse à toi, Kevin, Kevin Popperle de la plateforme Copcycle ou Copcycle parce qu'on peut dire les... On dit comme on veut. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter Copcycle et nous expliquer d'où vient ce projet, comment il est né et quel est son objectif ? Alors, Copcycle, c'est un projet politique à la base. La majorité des cofondateurs, on s'est rencontrés dans la rue avec du gaz lacrymogène dans la gorge contre la loi travail du gouvernement Hollande et la question, c'était comment on va continuer notre engagement politique mais pas de manière négative à être contre une loi mais comment on va lutter pour la qualification du travail et lutter contre ce qui est le projet de la droite depuis tout temps, c'est-à-dire l'augmentation du travail gratuit. Et en fait, l'idée de la dérégulation des statuts de salariés et l'appui sur le statut d'auto-entrepreneur, c'était quelque chose qui se développait beaucoup dans la livraison à vélo et on s'est dit on va essayer de lutter contre ça. Et Copcycle, c'est une fédération de coopératives locales qui mutualise de la valeur pour se fournir et gérer collectivement des outils de production. Donc, le premier service qu'on fournit en mutualisant de la valeur, c'est une plateforme numérique. Ça veut dire quoi mutualiser de la valeur ? C'est-à-dire mettre de l'argent. C'est comme la sécurité sociale. On met de l'argent en commun pour essayer de se payer des services qu'on n'est pas capable de se payer individuellement, dont on a la propriété et qu'on développe de manière indépendante du marché du travail et de la plus-value et de l'exploitation des travailleurs. La sécu, c'est ça. On a mis de l'argent en commun pour développer la santé et l'éducation dans ce pays et en dehors du marché du travail et en dehors de la plus-value et de l'exploitation des travailleurs. L'idée, c'était de reproduire ce geste politique qui est assez fondateur pour la gauche dans notre pays à l'échelle du numérique et en tout cas en développant des services pour des coopératives locales de travailleurs. Aujourd'hui, on a une trentaine de coopératives sur six pays européens. On mutualise de la valeur et on développe des services qui sont une plateforme numérique mais aussi de l'apport d'affaires, de la visibilité, du soutien au montage d'activités et on essaie de dessémer un peu dans tous les pays européens et même à l'étranger, enfin à l'étranger de l'Europe, derrière les frontières de l'Europe parce qu'il y a des coopératives qui nous ont contactés en Argentine et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. D'accord. Et quel genre de services ? La plateforme numérique, c'est un des services. Il y a de l'apport d'affaires aussi. Par exemple, on essaie de dessémer des grands comptes qu'on a dans des villes parisiennes, dans d'autres villes comme à Bordeaux mais aussi de la visibilité commune, une assurance, du portage salarial, tous les types de services qui sont nécessaires à monter une activité coopérative pour soutenir cette pratique alternative de la valeur. Les trois conditions, il y a trois conditions à l'accès au service. La première chose, c'est salarier ses travailleurs contre le statut d'autant entrepreneur. On est toujours dans la livraison ? On est toujours dans la livraison. La livraison de, pas forcément que de la foodtech, on livre des matelas, on livre des caisses de vin, des matelas. Mais avant de la foodtech ? Pas que de la foodtech, pas que des pizzas quand on a faim un peu le soir. De la traduction ? De la technologie autour de la food, on va dire. Et on livre à peu près tout ce qui peut se livrer sur un vélo ou un vélo cargo. Et il y a trois conditions. Donc par exemple ? Des matelas, de la bière, du vin. Un matelas sur un vélo ? Des matelas compressés. Oui. Qui sont compressés et sous vide. Mais c'est possible de faire ça sur un vélo cargo. Et juste, je veux revenir sur les conditions d'accès parce que l'objectif, ce n'est pas de permettre à des start-up locales de se développer. Les conditions d'accès au service, c'est salarier ses travailleurs pour éviter la reproduction de régimes d'auto-entrepreneurs et la destruction du statut du travailleur salarié. Et aussi, le format coopératif pour imposer une gestion démocratique de la valeur et des rémunérations face à l'arbitraire du marché du travail et à l'armée de réserve qui est en train de créer notre gouvernement en acceptant ces statuts tierces. Donc en gros, Copcycle, c'est une plateforme qui vise à remplacer les grandes plateformes tels que Uber ou Deliveroo. Concrètement, notre objectif, c'est leur disparition. Nous, on veut être une alternative où les travailleurs mutualisent de la valeur et des outils de production dont ils ont la propriété pour organiser leur métier comme ils l'entendent et pas être soumis à l'arbitraire d'un type qui habite en Californie à dicter leurs conditions de travail. Ok, merci Kevin. Bénédicte, je me tourne vers toi. Tu es engagée au niveau local sur la ville de Melun. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, qu'est-ce que ça signifie que l'économie numérique et l'économie des plateformes à l'échelle d'un territoire ? Nous, l'ubérisation sur nos territoires, on la voit différemment que dans des villes comme à Paris, par exemple. Alors, on commence à voir maintenant des gens sur leur vélo Uber Eats qui livrent, y compris à Melun et à l'entour. On a des taxis Uber, enfin des Uber qui remplacent des taxis, mais assez peu finalement. Mais là où on la voit, cette ubérisation, donc en fait, cette dégradation des conditions de travail des gens, c'est à travers l'installation de ces plateformes logistiques. Pourquoi ? Parce qu'en particulier en Seine-et-Marne et dans le sud de la Seine-et-Marne, il y a de la réserve foncière et donc elles sont intéressées à s'installer dans ces lieux-là. En plus, ce sont des lieux qui sont très souvent frappés par un chômage, par un taux de chômage plus important qu'ailleurs, au-dessus de la moyenne. C'est là, tu veux dire, c'est des endroits où Amazon va, il y a de la réserve foncière, donc il y a de la réserve foncière. Les entreprises du type Amazon s'installent là, mais pas que Amazon, La Poste, Chronopost, enfin nous, on a l'exemple de Chronopost qui s'installe juste au-dessus de Melun et qui va prendre des milliers de mètres carrés. À chaque fois, c'est des milliers de mètres carrés puisque la moyenne de ces entrepôts-là, c'est au-delà de 10 000 mètres carrés, donc c'est des grosses choses. Enfin, il faut imaginer ce que ça veut dire quand ils s'installent sur un territoire semi-rural et qu'ils avalent des champs, des bois, etc. Et avec la complicité des politiques locaux qui voient dans la perspective de leur installation un moyen de répondre en partie à la crise du chômage que traversent les territoires. À Melun, on a plus de 11,5% de chômeurs, donc on est au-delà, nettement au-delà de la moyenne nationale avec des quartiers qui sont extrêmement frappés encore plus par le chômage et où l'idée d'un maire de droite de développer des emplois plus qualifiés mais qui permettent d'absorber un peu une main-d'oeuvre de ce type est une réponse pour lui dans sa logique politique c'est une réponse aux difficultés que traversent nos territoires. Alors c'est en fait quelque chose d'extrêmement préjudiciable pour nos territoires non seulement parce que ça les détruit d'un point de vue écologique mais en plus parce que ça détruit le tissu économique du territoire en particulier les petits commerces de centre-ville puisque toute la distribution du coût des biens de consommation est captée par ces grandes plateformes dont l'essentiel du travail finalement est de récolter des commandes de biens de s'adresser ensuite à ceux qui les produisent et de les distribuer c'est-à-dire ce que faisait le travail que faisaient les petits commerces dans les centres-villes dans les centres-bourgs tels que Melun aujourd'hui il est capté par ces plateformes de distribution donc non seulement elles détruisent le travail en détruisant le statut des gens qui travaillent pour elles mais en plus elles détruisent le travail parce qu'elles détruisent le tissu économique local et elles préemptent nos capacités localement à construire autre chose et en particulier là étant donné les probables difficultés auxquelles on est déjà confrontés avec le réchauffement climatique elles détruisent même nos capacités de nous défendre face aux enjeux climatiques comme la protection de l'eau la production de notre propre enfin de regagner une autosuffisance alimentaire on en est très loin en Ile-de-France mais là où il y a encore des terres agricoles en Ile-de-France finalement c'est elles qui s'installent et c'est elles qui dévorent ces terres et on leur fait pour ça en plus des conditions fiscales en particulier extrêmement avantageuses et en plus très souvent enfin c'est pas très souvent c'est systématique ce sont les collectivités locales donc mairies plus maintenant les intercos plus souvent le département et la région qui rajoutent au pot qui paient pour les infrastructures routières qui servent à ces plateformes et aux camions qui les livrent à la noria de camions qui les livrent et qui ensuite se répartissent sur le territoire donc finalement si on fait le bilan ce que je n'ai pas fait mais je pense que si on fait le bilan elles nous coûtent de l'argent elles détruisent nos territoires elles détruisent le travail elles détruisent notre tissu économique et on se demande véritablement en quoi est-ce que elles auraient quelque chose de bénéfique ou de positif pour l'économie de nos territoires donc oui elles sont exonérées de leurs obligations fiscales elles ne payent pas d'impôts comme le petit commerce de proximité du centre-ville qui comme tu dis est mis en concurrence avec ces grosses plateformes et donc on reçoit dans le cadre du forum transnational des alternatives à l'ubérisation des coursiers à vélo comme je le disais en introduction qui viennent de toute l'Europe et qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique du Sud et en Amérique du Nord et c'est vrai qu'on discutait avec eux ils nous expliquaient comment l'objectif de Deliveroo à terme pour l'instant Deliveroo c'est de la livraison de repas qui sont achetés dans des restaurants mais comment à terme en fait l'objectif de Deliveroo qui a déjà commencé à un certain niveau c'est de construire des entrepôts dans lesquels les repas qui sont commandés viennent direct de ces entrepôts et donc c'est la fin c'est la destruction aussi des restaurants pour qui ils étaient censés faire les intermédiaires à la base donc je trouve que ça fait écho à ce que tu disais sur le commerce comment ces plateformes bouffent en fait le commerce local on peut dire que d'une certaine manière c'est l'aboutissement du projet capitaliste c'est à dire que finalement on s'empare des outils de production et progressivement on n'a même plus à louer le travail de ceux qui font fonctionner ces outils de production puisqu'on les met dans des conditions qui relèvent d'une quasi-éleviénation totale de leur force de travail et on n'a même plus le souci de la reproduction de cette force de travail puisque aujourd'hui avec la mécanisation et l'armée de réserve alors pour le coup au sens traditionnel du terme des chômeurs et nous dans nos territoires on voit bien ce que ça veut dire on peut finalement même se passer de reproduire cette force de travail et quand on voit comment Chronopost utilise même des migrants sans papier pour les faire travailler parce que justement on peut les jeter quand par hasard ils protestent ou qu'ils osent dire que finalement leurs conditions de travail sont quand même scandaleuses parce que leurs heures supplémentaires ne sont pas payées parce qu'ils font les boulots les plus pénibles parce qu'ils ont les horaires les plus pénibles etc. on les dégage parce qu'il y en aura toujours un autre à prendre à la place donc on voit bien que ces plateformes elles sont à mon sens vraiment l'expression aboutie d'un modèle économique où toute notre autonomie dans la production des biens et des services qui nous servent pour vivre est entièrement détruite par le capital et ce que je voudrais ajouter aussi c'est que dans nos territoires elles détruisent aussi les liens sociaux parce que Uber Eats par exemple ou bien ces grandes plateformes de distribution elles font que des espaces de rencontres qui existaient encore dans des territoires qui sont déjà marqués par le fait qu'on a peu d'espace public on a peu d'occasion de temps à disposition pour rencontrer les autres et bien finalement ces espaces qui étaient les restaurants ou qui étaient les petites boutiques etc. ils disparaissent de nos territoires et donc on n'a même plus d'espace où se rencontrer donc comment on fait société quand on rencontre plus les autres quand on ne sait plus qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait les mêmes que nous qui ne pensent pas tout à fait la même chose que nous voilà c'est très compliqué ok merci Bénédicte alors si on revient sur les taxis donc Karim tu nous expliquais que tu préférais parler de dérégulation et tu nous as expliqué tout à l'heure comment en fait on est passé on a vu une dérégulation progressivement dans le secteur des taxis où on passait donc d'un moment où il y avait soit on était salarié soit on était indépendant et puis avec l'invention du statut de locataire maintenant si on vient un peu dans la période plus récente comment s'est passée l'arrivée justement des travailleurs ubérisés au sens propre du terme que sont les chauffeurs VTC dans le taxi ça a été un nouveau choc c'est à dire qu'en plus du choc de la location dans les années 70 on a été confronté à une nouvelle dérégulation mais plus qui vise le métier puisque en fait un statut a été créé pour faire le même métier que les taxis mais sans avoir les mêmes règles et bien sûr au-dessus de ces travailleurs qui étaient très précarisés aussi il y avait ces grandes plateformes ces multinationales ces multinationales qui avaient le vent en poube dans les médias il y avait une communication très positive très favorable il faut le dire parce qu'on sait que les médias la plupart des médias aujourd'hui sont à la botte des grands capitalistes en France puisqu'ils appartiennent tous à des grands patrons et Uber était dépeint comme une forme de modernisme d'innovation et il l'opposait aux petits indépendants que nous étions galériens à faire 60 heures 70 heures par semaine la réalité est vite réapparue puisque nous on leur a rappelé qu'il y avait derrière Uber c'est-à-dire Goldman Sachs Google des gens qui venaient là pour spéculer pour avoir du rendement du profit sur l'argent qu'ils mettaient et concrètement les travailleurs du taxi se sont trouvés dans une situation de concurrence déloyale si on peut appeler ça concurrence puisque des gens faisaient le même métier aujourd'hui l'analyse les gens faisaient le même métier sans avoir les mêmes règles aujourd'hui le constat qui est établi fait l'unanimité et va dans notre sens dans le sens que nous dénoncions il y a 4-5 ans quand ils sont arrivés en masse à savoir que c'est une source de pollution de nos agglomérations il y a le rapport d'une ONG transport et environnement qui vient de sortir qui démontre la corrélation entre l'augmentation de la population à Paris et à Londres et l'augmentation du nombre de VTC cette augmentation elle est voulue par les plateformes qui font un lobbying de folie sur le ministère des transports pour leur dire il nous faut des chauffeurs il nous faut plus de chauffeurs ne mettez pas d'examen il nous faut de la chair fraîche des gens performés peu importe il leur faut le nombre il leur faut la masse parce que les chauffeurs ne restent pas donc il faut toujours renouveler cette masse qui s'exploitent à fond donc ça fait en plus des voitures qui stagnent ça fait une pollution écologique ça fait une pollution aussi on va dire pour nous économique taxi puisque la masse des clients n'est pas il n'y en a pas c'est pas à l'infini et leurs travailleurs se plaignent sont paupérisés manifestes etc ces sociétés là aussi je tiens à le dire c'est à dire qu'elles sont organisées vraiment de je suis d'accord avec ce que disait Bénédicte à savoir qu'elles sont l'émanation l'aboutissement d'un capitalisme sauvage dur et pur puisqu'elles ont organisé leur irresponsabilité juridique sociale fiscale elles ne veulent pas participer au financement par exemple des voies publiques qu'elles utilisent au quotidien puisqu'elles sont les championnes de l'optimisation fiscale comme on dit de la fraude fiscale juridiquement elles ont été condamnées à plusieurs reprises mais c'est des procès très très longs et on voit des structures vraiment moi je dis de type mafieux ce qui vous ramène des présidents de paille dans un tribunal pénal enfin on se croit vraiment au procès d'une organisation mafieuse et le résultat c'est que personne n'est content leurs travailleurs ne sont pas contents là leurs clients ont des problèmes il y a actuellement un hashtag Ubercetover où vous avez un certain nombre de clientes qui se plaignent d'agressions sexuelles et c'est au niveau international aux Etats-Unis ils ont reconnu des milliers d'agressions sexuelles et pourtant le PDG d'Uber a été reçu par Emmanuel Macron et au niveau local au niveau parisien la maire de Paris là où se concentre l'activité de CVTC on a l'impression d'une véritable passivité des pouvoirs publics puisque la maire de Paris semble très peu investie dans la lutte contre cette forme de pollution et de nouvelles précarisations d'accord et puis c'est vrai que moi j'ai travaillé il y a quelques années en service jeunesse et c'est le moment où émergeait où venait comme ça d'arriver Uber et il y avait un tas de jeunes qui disaient tiens j'arrête les études parce que je vais être à mon compte Uber faisait miroiter le fait de pouvoir être son propre patron en fait de pouvoir gagner énormément d'argent sans avoir les obligations des choses trop contraignantes et j'ai l'impression que quand même maintenant les illusions sont tombées là dessus exactement aujourd'hui la plupart des nouveaux chauffeurs qui rentrent dans le taxi sont des anciens VTC ils ont compris qu'ils ne pourront jamais s'affranchir de la dépendance qu'ils ont vis-à-vis de cette plateforme parce que ces plateformes-là captent la clientèle prennent un tiers à peu près du chiffre d'affaires réalisé par leur chauffeur fixent les prix et ils fixent des prix qui sont réduit qu'ils m'en bas qui ne permettent pas aux travailleurs de vivre et encore une fois l'impact est double puisqu'il vient se confronter à nos prix taxi et on est sans cesse en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles Merci Karim pour cette description très concrète de ce que ça signifie l'ubérisation Kevin en tant que membre de l'association de la plateforme la coopérative CoopCycle c'est quoi pour toi l'ubérisation ? Qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi c'est ce que j'essayais un peu de dire tout à l'heure en fait c'est sous prétexte de modernité numérique en fait c'est un retour aux conditions de travail du début du 19ème siècle c'est-à-dire une atomisation des travailleurs à outrance pour les mettre en concurrence et pour augmenter la plus-value qu'on fait sur eux et en fait c'est du louage d'ouvrage c'est du travail à la tâche et c'est tout ce contre quoi le statut de salarié s'est construit en fait pour réguler la concurrence entre travailleurs pour limiter l'exploitation des travailleurs donc l'ubérisation c'est juste un nouvel outil numérique qui est utilisé dans ce combat séculaire qui est le même depuis les débuts du capitalisme j'ai l'impression donc après en termes d'alternative nous on pense que l'idée en fait le geste politique qu'on défend c'est vraiment celui de la sécu la seule alternative pour produire par et pour les travailleurs qu'on a construit dans ce pays c'est le régime général de sécurité sociale et la production de la santé et de l'éducation nous on propose de reproduire ce geste sur un nouveau secteur et des nouveaux outils de production on ne va plus acheter des hôpitaux enfin nous on ne va pas acheter des hôpitaux mais on mutualise des outils de production du numérique pour les mettre au service des travailleurs c'est à dire donner droit au droit du travail et aux droits sociaux à la protection sociale aux travailleurs actuellement uberisés qui sont privés de ces droits là non l'idée c'est de produire sans les capitalistes enfin ça c'est la première alternative après tout le combat syndical d'étendre le statut du droit du travail aux travailleurs uberisés ça c'est quelque chose qui va compléter et nourrir notre possibilité à nous de produire autrement mais elles sont totalement complémentaires et il n'y a pas à les opposer en fait nous dès qu'il y a une augmentation chez Deliveroo Uber Eats ou chez Stuart qui a été racheté par la poste rappelons-le enfin dès qu'il y a une augmentation de salaire chez eux ça crée des opportunités de développement de notre coopérative et donc d'une gestion anticapitaliste de la valeur d'accord justement tu parlais de la lutte du combat syndical on sait que dans ces secteurs mais comme dans les secteurs précarisés de manière générale c'est beaucoup plus compliqué pour les travailleurs de s'organiser que sur le modèle CDI classique on est tous en groupe entre collègues à l'usine on a vu on a entendu dire ces derniers temps qu'il y avait eu une volonté de la part des livreurs à vélo de se former en tant que syndicat officiel qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que toute initiative dans ce sens-là est celle qu'on sait faire depuis 100 ans et c'est celle qu'il faut faire ça n'empêche pas qu'il faut construire à côté un modèle alternatif et pas juste espérer gagner enfin perdre un peu moins de plus-value dans les plateformes capitalistes après tout le modèle économique des plateformes est fait encore une fois pour atomiser les travailleurs et les empêcher de se rencontrer pour qu'ils forment un syndicat et revendiquent collectivement pour leurs conditions de travail mais juste c'est pas un problème de modernité ou de plateforme je sais que dans des carrefours la direction fait en sorte que les caissières prennent pas leur pause en même temps pour pas discuter de leurs conditions de travail et pour pas former un groupe social pour défendre leurs conditions de travail enfin sous prétexte de modernité c'est vraiment un combat qu'on a depuis 200 ans toujours le capitaliste qui invente des stratégies de contournement pour ne pas se soumettre aux droits qui ont été conquis de haute lutte au niveau des taxis donc les revendications en termes syndicales c'est quoi ? c'est très simple je vais prendre l'exemple de Londres la mairie de Londres le maire Sadi Khan a pris une décision qui nous semble juste il a interdit l'exercice à Uber dans la mesure où Uber participe à la pollution environnementale dans la mesure où il n'est pas capable d'assurer la sécurité des gens qu'il transporte il aura interdit la possibilité d'exercer donc il faut que l'Etat reprenne ses droits on va dire s'affirme face à des gens qui sont des bandits encore une fois qui viennent piller le système à tous les niveaux il faut qu'il y ait des mesures politiques fortes voilà et on ne peut pas laisser un secteur où on sait que les travailleurs ne pourront pas s'en sortir et en plus viennent en confronter d'autres donc on ne peut pas laisser mettre les gens dans une marmite comme ça puis attendre qu'ils se battent et on verra qui est le plus fort c'est pas possible il faut que l'Etat joue son rôle de régulateur et qu'on réapporte de la mesure sur un marché totalement dérégulé je crois que c'était le cas à Barcelone aussi où Uber n'a plus le droit de mettre les pieds c'était la mobilisation d'élite taxi c'est effectivement le cas en Catalogne où par exemple on a limité le nombre de VTC c'est à dire qu'on n'écoute pas la pression le lobbying des plateformes et on dit qu'il n'y aura pas plus d'un VTC pour 30 taxis donc il y a une régulation du nombre c'est paradoxal de dire ça pour un CGTiste le CGTiste que je suis mais aux Etats-Unis il y a eu de nombreux procès en requalification des travailleurs Uber qui sont requalifiés en salariés que ce soit en Californie à New York qui sont les deux Etats les plus riches des Etats-Unis on impose un salaire minimum et on reconnaît leurs conditions de salariat alors que Macron depuis des années essaye de créer un statut comme ça hybride qui ne peut pas répondre qui serait une nouvelle forme de précarité à l'endroit même où est né Uber et bien justement ils viennent d'obtenir la reconnaissance exactement dans plusieurs Etats il y a des condamnations la dernière c'est au New Jersey Uber a été condamné à plus de 600 millions de dollars d'accord merci Karim Bénédicte si tu devais résumer l'ubérisation qu'est-ce que ça signifie et pour toi quels sont les débouchés notamment on est à quelques mois des élections municipales qu'est-ce que peut faire une municipalité une ville à l'échelon local pour lutter contre vous venez de donner deux exemples l'exemple de Londres et celui de Barcelone moi je crois beaucoup dans le fait que les territoires peuvent être des espaces de résistance des espaces de résistance entre autres à ce modèle là on a d'autant plus d'intérêt à résister à ce modèle là qu'encore une fois c'est un modèle qui préempte véritablement nos capacités à lutter contre le réchauffement climatique et là pour le coup c'est quand même quelque chose qui permet aussi de mettre ensemble et d'inventer des formes de lutte qui n'opèrent plus dans des organisations du travail traditionnel qui à bien des égards n'existent plus et donc dans les territoires il y a des luttes qui s'organisent et qui sont des luttes qui dépassent les différences de classe parce que justement on a un intérêt commun à sauver nos nappes phréatiques enfin nous très basiquement c'est tout bête mais ce genre de choses ça aboutit à la destruction d'un bois et ce bois il était essentiel dans la captation de l'eau qui descend ensuite dans la nappe qui nous alimente cette nappe on sait qu'elle est extrêmement polluée et les habitants sur le territoire ils ont plutôt intérêt à ce qu'on protège la nature pour protéger la nappe donc une ville elle peut prendre des décisions comme ce type de ce type là mais une ville aussi elle peut créer des conditions pour que s'inventent d'autres modalités de travail et nous par exemple à Melun on défend on avait déjà défendu en 2014 et on défend encore maintenant la possibilité de créer un service municipal de l'agriculture avec un magasin communal et de s'installer sur les dernières terres agricoles de la ville pour construire véritablement un service municipal du maraîchage et donc installer des maraîchers travailler là aussi un modèle qui sorte du modèle capitaliste et qui et qui réponde entre autres à un des enjeux très importants à venir pour nous donc les villes peuvent être des territoires de résistance et en plus elles peuvent se fédérer ou se confédérer de telle manière à construire des réseaux de résistance qui donnent encore davantage de force et qui appuient les luttes des travailleurs après puisque j'imagine que quand Londres prend une décision comme celle-là c'est évidemment pour les travailleurs en France il y a quelques semaines il y a eu une volonté de légiférer sur la question du travail ubérisé malheureusement ça allait dans le mauvais sens est-ce que Kevin tu peux nous parler de la loi l'homme oui parce qu'on se demande quelle alternative il y a il y a l'alternative de la loi pour la requalification en tout cas de ces travailleurs qui sont des salariés déguisés il faut le rappeler aujourd'hui on aimerait bien des fois que l'État ne fasse rien parce qu'il a essayé de développer dans la loi mobilité un article sur les plateformes et aujourd'hui voilà ce qu'il propose c'est donner aux plateformes le droit d'écrire elles-mêmes des chartes de régulation qui vont pouvoir développer les conditions de travail enfin développer quelles sont les conditions de travail dans les plateformes et tout ce qui est dans cette charte-là le faire signer par les travailleurs des plateformes et tout ce qui est dans cette charte même si ça implique de la subordination donc de la requalification en salariat ne pourra pas être utilisé devant les prud'hommes pour de la requalification en salariat donc en fait l'État donne un blanc-seing aux plateformes pour dicter les conditions de travail qu'elles veulent au sein de leur entreprise et en empêchant toute requalification en salariat et donc en empiétant sur la justice et le droit du travail et en empiétant sur le rôle des tribunaux qui déjà en France ont à requalifier certains travailleurs de take it easy en salariés et qui montrent bien que c'est du salariat déguisé donc des fois l'alternative des fois c'est de rien faire et on aimerait bien que l'État ne fasse rien parce que là il y avait un outil qui était la requalification et avec la loi L'homme on casse en fait on casse toute potentialité de requalification en salariat des travailleurs nous on a participé à dénoncer en tout cas le processus qui a amené à l'écriture de cette loi puisqu'on avait réussi à s'inviter dans un atelier d'écriture de cette loi soi-disant et on avait découvert qu'au sein du ministère des transports l'atelier auquel on avait réussi à s'inviter était présidé par le représentant d'une plateforme en fait par l'actionnaire principal l'incubateur d'une plateforme Ich voilà pour la citer et c'était une filiale de la famille muliaise enfin de la grande famille française capitaliste qui c'est lui au sein du ministère des transports qui présidait cette réunion pour l'écriture de cette loi donc on a vu l'influence forte de ces sociétés là pour effectivement casser le code du travail et éviter les requalifications si je peux juste ajouter une chose de mon point de vue d'élu local c'est qu'on a souvent ce sentiment nous localement que finalement l'état aujourd'hui et toutes ces grandes technostructures disons parce que de plus en plus ça s'apparente à ça c'est à dire plutôt que d'être le garant de l'intérêt général comme il est entre les mains de ces individus qui ont des intérêts particuliers et qui entendent défendre leurs intérêts particuliers à travers lui et bien on a le sentiment qu'il joue contre nous à bien des égards et que nos territoires il faut potentialiser leur capacité de résistance parce que c'est la seule chose qu'on peut opposer à l'état et nous on voit bien comment les municipalités pourraient jouer ce rôle là mais comment est-ce qu'on essaye de diminuer leur capacité de résistance en construisant par exemple les EPCI enfin toutes ces communautés d'agglomération auxquelles personne ne comprend rien et elles sont faites sur des modèles qui permettent à ces entreprises de les infiltrer et donc d'offrir leurs services et de se substituer à des initiatives locales portées par des citoyens et qui seraient dans la distribution des services sortis de l'économie capitaliste on voit aussi enfin en fait l'état organise sa propre ubérisation en fait que ça soit des trucs avec les tribunaux d'arbitrage privés où on va déléguer le droit du travail et le droit des affaires à des tribunaux privés plutôt qu'à des tribunaux publics jusqu'à là en fait l'état utilise les plateformes pour organiser de la mise en concurrence qu'elle veut plus faire enfin que l'état veut plus faire à travers des lois directes parce que des lois directes c'est potentiellement des gens qui manifestent dans la rue alors que insinuer de la concurrence de statut c'est détruire plus longuement le droit du travail sans de risque politique direct en fait juste pour finir avec la LOM c'est la première fois qu'un gouvernement en France délègue la rédaction de l'exposé des motifs quelque chose d'éminemment politique à un cabinet d'avocats voilà c'est la première fois qu'une loi que l'exposé des motifs d'une loi est rédigée par un cabinet d'avocats voilà un grand cabinet d'avocats qui écrit les justifications etc. d'une loi je trouve que c'est symptomatique ils font même plus semblant voilà ils font plus semblant donc je pense que là vous nous avez bien montré comment il était possible de lutter contre contre l'ubérisation avec des leviers différents d'un côté avec la volonté politique il est possible d'agir aussi bien au niveau donc d'une ville d'un territoire au niveau national mais également et là je voulais rappeler que ici au Parlement européen va être discutée une nouvelle directive donc vous savez les directives sont décidées par l'Union Européenne et sont ensuite transposées par les Etats membres de l'Union Européenne une directive sur les droits des travailleurs des plateformes et il y a un enjeu là-dessus en tout cas nous notre rôle ici de parlementaire européen ça va être de mettre la pression pour faire en sorte que le contenu de cette directive aille dans le sens de l'intérêt des travailleurs et non pas dans le sens de l'intérêt des plateformes elles-mêmes mais ce que je retiens aussi là de nos échanges sur ce plateau c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre lutter au quotidien pour faire avancer des droits et créer aussi construire des alternatives merci à tous pour cette participation à ce plateau dans le cadre du forum transnational des alternatives à l'ubérisation Merci à tous